C'est ici dans ce quartier de Lagos au Nigeria que le jeune artiste Waris Karim produit ses oeuvres d'art. Waris a commencé à dessiner à l'âge de 6 ans. A 8 ans, il était déjà le plus jeune artiste professionnel au Nigeria. Ses portraits font ressortir le moindre détail avec un crayon comme principal outil de travail. Ce jeune artiste fait tout avec une grande patience. J'essaie de me concentrer sur le sujet pour obtenir le détail de l'image pour le transcrire sur l'oeuvre d'art. Au final, tout ce qui se retrouve dans l'image est traduit dans l'oeuvre que tout le monde voit. C'est ce résultat que je cherche. Une personne qui n'a pas de patience ne peut pas faire l'art hyper réaliste. L'inspiration me vient de la vie quotidienne, en particulier de ma famille. La sueur symbolise le travail acharné et la lutte. Tout le monde dans ma société lutte et transpire pour se nourrir. Au-delà de l'esthétique, les oeuvres du jeune artiste ont aussi des significations profondes qu'il puisent dans la vie de tous les jours dans son environnement. Malgré cette maturité dans ses créations, Waris a encore beaucoup à apprendre. Avec un groupe de jeunes, ils perfectionnent leur art avec l'appui de Adenyi à Dewole, étudiant diplômé en arts généraux pour qui le jeune Waris est promis à un bel avenir. Il peut aller bien au-delà de nos attentes parce que je crois, avec ce qu'il fait déjà, on lui dit souvent de ne pas se voir comme un artiste de rue. Il faut croire que tu peux avoir de la notoriété comme Michel-Ange ou de Vinci. Au Nigeria, le gouvernement n'accorde chaque année que très peu de bourses d'études à des étudiants en arts. La priorité est donnée aux bourses dans les domaines scientifiques et techniques. Pour autant, Waris, le jeune artiste, rêve grand. Il souhaite conquérir le monde par son art et exposer ses oeuvres dans les musées internationaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !